Et yo les amis, c'est Grégui, j'espère que vous allez bien. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire du lourd tout de suite. Je vous avais dit qu'il y aurait des bons maillots que vous attendiez, et là je pense que vous êtes nombreux, le fameux maillot extérieur de la France. Je me réjouis déjà à l'avance, alors évidemment, le fake à gauche, maximum de papier pour le vrai à droite. Voilà, c'est parti, du coup, on va commencer par le vrai. Alors, bon, moi personnellement, juste pour commencer à casser les bonbons, là je préfère 100 fois le packaging avec un zip, parce que ça peut être facilement réutilisé, plutôt que celui-là qui est franchement, et puis là, il y a beaucoup trop de papier quoi, beaucoup trop de papier. Je pense que ça continue, je vais devoir faire pause pour sortir le maillot correctement. Ah ouais, c'est abusé, c'est abusé ! Bon, je vous fais vivre quand même le unpackaging, si on n'est pas vraiment dans du unboxing, en plus dans du unpackaging. Tiens, vache ! C'est... Ouais, c'est l'abus, c'est l'abus, franchement. Alors, je comprends, moi aussi... Enfin, déjà, je vais bouger la cam. Je comprends, moi, c'est un maillot qui vaut 140 euros. Donc, forcément, il faut le protéger. Mais bon, il faut le protéger, mais ça va, ça a des limites aussi quand même. Non, mais non. Ok, alors là, franchement, vous me connaissez, hein. Quand c'est nul, je le dis, mais là, franchement, le design, qu'est-ce que c'est beau, hein. C'est très sympa. Moi, je trouve que c'est... C'est bien. Tu vois, c'est un petit peu audacieux. Et pour une fois, il y a quelque chose qui correspond au pays. Ah, on a vraiment un design particulier pour la France. Ça, ça fait plaisir. Alors, évidemment, il y a aussi des design particuliers pour le Portugal, mais avoir juste les deux couleurs du maillot, du drapeau sur une partie du maillot, je ne trouve pas vraiment que ce soit super personnalisé. On va regarder le fake. Bon, évidemment, le déballage est beaucoup plus rapide. Ok. Bon. Eh bien, c'est nickel, hein. On va regarder ça un petit peu. Je vais voir si je ne peux pas faire un petit peu plus grand. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, deux choses. Comme je disais, c'est bien le... On a un pattern, un template. J'aime bien parler des mots anglais que personne ne va comprendre. On a un modèle de maillot qui est unique pour la France. C'est très bien. La question, c'est est-ce que c'est le même design pour tous les maillots officiels ? Parce que fake, je suis prêt à parier ce que vous voulez, que 100%, 95%, 99% des fakes auront les mêmes images au même endroit, ce qui n'est pas forcément le cas avec les vrais. Parce que là, ils peuvent très bien avoir pris des immenses bandes de tissus et ils coupent à chaque fois. Du coup, on va avoir un petit décalage. Moi, ce que j'aime bien. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce genre de prise d'initiative. Nickel. Et deuxième chose, on le verra peut-être un petit peu mieux plus tard, mais le maillot, comme d'habitude, c'est le fait qu'il est un peu brillant. Alors que, pour le vrai, il n'est plus mat. Voilà, ça, c'est souvent des choses qui reviennent. Mais bon, allez, on va regarder un petit peu le jeu des 7 différences, parce que, hein, ce maillot-là, vous allez en bouffer sur les sites internet du genre eBay, Vinted et tout ça, il y en aura énormément des fakes. Bon, du coup, évitez de se faire arnaquer. Si on veut un vrai, on va acheter un vrai. Alors, bon, là, ça commence déjà pas très bien, parce qu'en fait, le col, les inscriptions, c'est vraiment très proche. Vous voyez, on a le logo Nike. Nos différences nous unissent. La mention DriveFit ADV, le petit symbole qui est déjà plus bas, et aussi la taille avec le Made in Thailand. Donc, les deux sont Made in Thailand. Les tailles, c'est pareil, SPCH. Donc, c'est la bonne nomenclature. On voit que la police même de nos différences nous unissent. C'est la même. Donc là, c'est plutôt compliqué. On voit juste qu'il y a une petite erreur sur le deuxième F, où la barre du F, en fait, elle est trop bas, et du coup, ça fait un petit C. Mais pas dit que ce soit sur tous les maillots. Et pas dit aussi que les vrais maillots Nike n'aient pas des petits défauts de temps en temps comme ça. On va essayer de trouver quelque chose de plus probant pour mieux les distinguer. Allez, on va regarder le logo. Alors, on est sur quand même quelque chose de mieux, plutôt sur un peu style PSG, pour ceux qui ont vu la vidéo. Les autres ont à vous. Donc, c'est une sorte de caoutchouc. Une gomme caoutchouteuse. Ce qui est bien, c'est que ça ne va pas s'arracher facilement. Je pense que ça tient plutôt bien au maillot. Donc ça, c'est un bon point. Après, on voit qu'il y a un petit côté, là, on le voit, un petit côté brillant. Plutôt sympa. Bon, je reste quand même, j'ai quand même une préférence pour les logos de chez Adidas. Mais bon. Et franchement, ouais, c'est chaud, c'est bien fait. C'est ça, le problème, il est là. C'est qu'en fait, je vais essayer de faire mieux le point, là. Voilà. Ouais, il y a des tout petites nuances qui sont différentes. Mais franchement, c'est trop chaud de les différencier. C'est vraiment trop, trop chaud. Parce que même les parties brillantes, c'est les mêmes qui sont brillantes. Donc franchement, moi, je dis beaucoup franchement, mais là, sincèrement, c'est très bien réussi. En plus, la finition. Et le pire, c'est ça. C'est que la finition, là, alors peut-être que j'ai de la merde dans les yeux, n'hésitez pas, mais je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence, là, dans la finition. Donc, très, très, ultra semblable. Alors, je découvre, en même temps, un petit peu d'issue, parce que je ne sais pas si... Regardez un petit peu la vidéo sur... Comme ça, ça fera des vues aussi. Sur le maillot du PSG. Et on voit que le maillot du PSG, le logo Nike, là, eh ben, il a les effets DriveFit ADV sur le logo. Là, on a l'effet rien du tout. Donc, du coup, qui est bien fait chez le fake, parce que c'est rien du tout aussi. Petite différence, il est un tout petit peu, mais alors, un ton en dessous, il est un peu plus foncé sur le fake que sur le vrai. Mais très, très léger. Over léger, quoi. Vraiment, là-dessus, euh... Ouais, chaud, hein. Très, très chaud. On va regarder le logo. Là, c'est... Sérieusement, hein. Si je les mélange, si je les mélange, les maillots, je pense que vous n'arriverez pas à discerner le vrai du faux, là. On voit que c'est un tout petit peu plus qualitatif sur l'étiquette. Le doré est un petit peu moins prononcé. Voilà. Mais je cherche vraiment des moyens de les différencier à l'œil nu, hein. Il est ultra compliqué, hein. Ultra, ultra compliqué. La seule chose où je... Peut-être que ça peut aller. Ouais, si vous voulez vraiment les différencier. C'est la partie basse, elle est un peu plus épaisse. Vous voyez la largeur entre la couture. Je vais refaire le point, c'est mieux. Voilà. La couture, là. C'est... Bon. Zut. Les étiquettes au toucher. OK. Il n'y a pas match. On y remarque tout de suite. Là, maintenant, on va commencer à trouver les détails. Voilà. Vous vous souvenez, les détails, c'était SPCH. Et bien là, sur le fait que c'est SPP. Au moins, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner. Je vais mettre un point, s'il te plaît. Voilà. Merci, super. Toujours sur la tristesse du 100% polyester. Bon. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On n'a que deux feuillets chacun. OK. Et le code, le code n'est pas le même. Et donc, voilà. Ça, c'est aussi, ça peut vous aider sur le code. Mais, ouais, les détails sont vraiment, vraiment minimes. Je vous montre vraiment comme je peux. Le code du vrai. Le code du vrai, j'ai dit. OK. Le code du fake. Le CV 78-91-428, là. Généralement, les codes avec le son, c'est un maillot blanc. Donc là, je ne sais pas ce que c'est, je vais vérifier, mais ce sera un maillot de couleur. Bon. J'avais vu juste, ce code-là, c'est le maillot, le code du maillot domicile du FC Barcelone de la saison 2021-2022. Bon. On va voir les étiquettes. Mais, ouais, les petites étiquettes, là. Allez. Alors, le vrai, l'étiquette est sous l'aisselle. Et le fake, l'étiquette, est dans le col. Déjà, ça, ça peut aider, comme d'habitude. Oula, là, là, il y a des différences. Bon, vous me direz, l'étiquette, c'est quand même le truc le plus simple à virer parce qu'on va rarement garder un maillot avec l'étiquette. Donc, vous voyez, là, il y a fulltitude de différences. Allez. On va mettre les petits logos Nike. Donc, il n'y a pas d'étiquette blanche sur le vrai. Il y a tout un tas de mentions qui n'existent pas sur le fake. Et puis aussi, comme je vous l'explique à chaque fois, maintenant, vous avez la preuve 1 plus 2. Sur le vrai, c'est collé. Sur le fake, c'est imprimé. Allez, on va regarder le dos vite fait. Alors là, pareil, je pense que, oui, voilà, ça c'est beau ça. Ça, c'est magnifique. Un vrai maillot. Un vrai maillot avec un vrai dos. C'est super agréable. Le fake, c'est pareil. On a la mention dry fit ADV là. Dry fit ADV là. Ça, ça ne change pas. Et le pire, c'est que le positionnement est bon. Le lettrage est bon. Franchement, c'est abusé. vraiment, c'est abusé. Tout est bon. La position, le lettrage, c'est énorme. Le petit drapeau français fait toujours plaisir. Bon, il est un petit peu plus prononcé sur le vrai que sur le fake. Oui, beaucoup plus prononcé sur le vrai que sur le fake que sur le vrai. on a des petits drapeaux français. Parfois, on a des petites peluches. Ça, on s'en fiche. Et puis, je vais vous montrer. Je pense qu'on va le voir. Vous voyez là, on voit bien le brillant et le mat. Bon, c'est vrai que sur le mat, après, ça dépend. Là-dessus, le problème, c'est que c'est difficile de différencier. Mais, bon, question de goût. Qu'est-ce que je voulais voir encore ? Juste les manches pour finir et après, je vais passer à l'essayage. Bon, les manches chez Nike, c'est la tristesse. C'est la tristesse absolue. OK, le fake qu'il est plus fit que le vrai. Mais, il n'y a rien là. Ça, c'est franchement c'est plus extensible sur le fake que sur le vrai. Je ne suis pas fan de ces manches. Mais bon, et puis, il y a cet abominable, je n'en ai pas parlé. Parce que là, ça va. Là, ça va. Mais cet arc de cercle qui ruine 90% des maillots, là, c'est insupportable. Là, je pense que c'est vraiment un epic fail de la part de chez Nike. D'ailleurs, ils sont un petit peu allumés sur les sites de maillots. Mais ce truc-là, c'est horrible. Enfin bon, je pense que j'ai fait une bonne présentation et là, maintenant, il va falloir faire un bon essayage. Allez, c'est parti pour ce débrief du maillot d'équipe de France. Alors, comment dire, je vais commencer par le design. Alors moi, je reste sur mon impression première. Je pense que c'est génial. Je pense que il y a peu d'équipes qui pourront vraiment dire moi, j'ai un design vraiment spécifique pour mon pays. Je n'ai pas juste un vieux pattern qu'on a mis à jour. On a vraiment quelque chose de bien sympa et je pense que ce maillot, on s'en souviendra longtemps. J'espère. J'espère. Le faux prophète, tu sais. Mais quand même, c'est beau. C'est beau, c'est agréable, c'est joli. En plus, l'Yaldo qui est pareil, ça fait super bien. Tu peux mettre le maillot comme ça dans la rue. Il n'était pas un fond blanc derrière, dégueulasse. Donc là-dessus, sur le design, je dirais vraiment excellent. Ce n'est pas forcément mon design préféré, mais après, ça a l'égout, les couleurs. Mais du coup, je trouve que pour le global, ça vaut un 10 sur 10 pour moi. Oui, parfois, je peux être généreux aussi. En revanche, et là, on va y aller gaillardement. Donc 10 sur 10 pour le design, 2 sur 10 pour la réalisation. Pourquoi ? Là, tu vois, c'est une taille S. Taille S. Je suis 1m80. Le maillot, il va en dessous des fesses. J'ai l'impression que j'ai un maillot Adidas. Donc ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu vois, là, je le tire, mais vraiment, pour qu'il soit à peu près... Parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un maillot comme ça où tu vois le design que d'avoir un truc comme ça qui est tout remonté parce qu'il fait 15 mètres de long ton maillot. Donc là-dessus, je trouve que c'est inutile. Deuxième point, les manches, ce truc-là, tu vois, je suis en taille S. Ça, ça ne devrait pas exister parce que ça, ça te casse un petit peu ton style. Tu as l'impression que tu as un tee-shirt. Alors effectivement, oui, tu peux avoir envie de porter des tee-shirts, mais à 150 balles, tu es en droit d'exiger un tout petit peu de qualité, tu vois. pour moi, le maillot doit être fit. Pourquoi ? Parce que tu peux choisir de porter un maillot fit de manière très large en prenant une ou deux tailles au-dessus, mais si tu as envie de le porter fit, tu peux le porter fit. Là, de toute façon, tu n'as pas le choix. Moi, je ne pourrais jamais le porter fit parce que j'aurais toujours des trucs comme ça et en plus, au fur et à mesure que tu portes le maillot, eh bien, le tissu va se détendre, tu vois. Donc, tu auras toujours des petits défauts comme ça qui, franchement, bon, je trouve que ce n'est pas terrible. Mais ce n'est pas le pire. Alors, il y a deux trucs. Ça, et pourtant, j'ai regardé et ça ne m'a pas choqué. Mais qu'est-ce que c'est moche ? Pourquoi tu mets ça ? Ça ne sert à rien. Alors, oui, effectivement, tu me dis, oui, mais c'est pour le confort. À un moment, comment ça, c'est pour le confort ? Pour le confort, c'est obligé que ce soit moche ? Non, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est nul à chier. Parce que tu vois, autant tout le reste derrière, c'est sympa, autant ça, pour moi, il faut de goût. Tu as tout un maillot qui est uni de A à X et Y, Z, là, dans le dos. Et alors, l'autre point ? Donc là, je vais me rapprocher un petit peu. Regardez le col, là. Donc, tu vois, là, le maillot, je suis ambidextre. Surtout pour les exercices, je ne fais pas que d'un côté, que de l'autre. Non, non, je fais tous les exercices que je fais des deux côtés. J'essaye de muscler de manière uniforme. Donc, je n'ai pas une trop grande différence. Regarde bien le col. Là, le col, il est ras du cou. OK ? Donc déjà, il va à... Là, si je tire correctement, tu vois ? Donc là, OK. Et là, regarde, sur mon épaule droite, là où il se trouve, il est sur mon trapèze. Donc en fait, le col, si tu veux, il est moulant ici, et là, il est large. En fait, c'est ultra mal taillé. C'est ultra mal taillé. Et tu le vois aussi, regarde bien les manches. Regarde, ça fait des plis un petit peu chelous, tu vois ? C'est pas beau, c'est pas propre. Le maillot est mal taillé. Il est mal conçu. C'est horrible. C'est horrible. je suis très déçu. Extrêmement déçu. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir quelque chose. En plus, comme dit, ils font toujours les effets. Ouais, je radote. Ils font les effets, comme si tu avais des petites bandes sur les côtés, là, on les voit pas trop parce que c'est pris dans le pattern du maillot. Mais tu as quand même des petites bandes qui sont dessinées du genre, t'as vu, c'est fit, on va bien te maintenir. Tu maintiens que dalle. Regarde, ton maillot S là, c'est incroyable. C'est plus grand que les maillots Adidas. Je comprends pas. Là-dessus, je comprends pas. Je trouve que c'est... C'est dommage. Moi, ça me correspond pas. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça génial. Mais d'avoir tout un tas de plis comme ça, parce que j'ai beau faire ce que je veux, j'arrive pas à remplicher ces plis. Tu vois, tout. T'as l'impression que le maillot, il a été taillé sans essayer le... sans mannequin. Ils n'ont jamais fait essayer avant ni après. Il n'y a pas eu de changement. Donc, voilà, dessus, je suis ultra déçu. Après, les logos, c'est nickel parce que tu le sens pas, ça te gêne pas. Et en plus, la réalisation, le coloris est vraiment plutôt sympathique. Là-dessus, pas de problème. Mais franchement, les manches, dans tous les sens, c'est-à-dire la conception, la finition, la terminaison des manches, ouais, donc franchement, là, je n'y suis pas. Le col, j'en parle pas. Bon, je vais essayer l'autre, voir ce que ça donne. S'ils ont fait les mêmes bêtises ou pas, ou s'ils en ont fait d'autres, on ne sait jamais. C'est parti pour la review du fake. Alors, alors évidemment, franchement, ils l'ont super, super bien copié. Parce que, ou alors, c'est moi qui suis vraiment mal foutu, mais le col, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'autant l'autre, il était un petit peu radicou, là, il était comme ça, autant celui-là, il est même sur le côté. Donc, le col, en fait, il est beaucoup plus large. Alors, moi, je n'aime pas du tout. Moi, ça me dérange. Je ne suis pas fan de ces cols, et en plus, quand ils sont vraiment larges, ouais, ce n'est pas terrible, terrible. Les manches, alors le maillot, il n'est plus fit, en général. Il est quand même un petit peu, ce n'est pas une taille en dessous, il ne faut pas abuser, mais comme si c'était une demi-taille ou un tiers-taille en dessous. Parce que tu vois, là, par exemple, je n'ai pas de place. Enfin, si j'ai de la place, mais ce n'est pas abusé. On est dans une coupe. Moi, c'était cette coupe-là que je voulais pour le vrai. Vraiment, donc peut-être qu'il faudrait que je prenne l'XS. Je ne vais pas porter de l'XS avec 1m80, ce n'est pas possible. Même si peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Peut-être que j'essayerai un jour pour voir. Après, si je ne rentre pas dedans, j'ai rien de con. Les manches, alors c'est pareil, il y a ce petit truc où je suis désolé, mais ça, c'est moche. Parce que ça, ça va s'agrandir au bout d'un moment et au bout d'un moment, ce sera ballon. Tu vas avoir un maillot qui sera un peu taillé et puis après, tu auras un t-shirt. La longueur, alors la longueur, c'est beaucoup plus court, mais vraiment beaucoup plus court. Il y a ça de différence. Tu vois, ça fait quand même un sacré morceau. 15 cm de différence quasiment. c'est pas mal. Entre 12 et 15 cm, je pense. Donc, oui, c'est différent. Bon, il y a toujours ce truc dégueulasse derrière. Ok, en fait, ils ont copié ce qu'il y a, donc forcément, ils n'avaient pas changé. Le reste, voilà, pas de changement. Franchement, je ne sais pas si les yeux fermés, j'arriverai à reconnaître l'un ou l'autre, peut-être, peut-être au niveau du tissu, un petit peu différent. C'est un tout petit peu, peut-être plus doux. Ouais, je pense que ça, c'est un petit peu plus doux. Et celui-là, il est un petit peu plus marqué. On sent plus. Tu vois, il n'y a que des petits trous d'aération et ça, tu les sens un petit peu plus. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un ami qui m'a dit, voilà, l'odeur des maillots, souvent, c'est pas la... Il y a une odeur assez spécifique. Effectivement, sur l'effet qu'il y a une odeur un petit peu... Je pense qu'ils viennent de l'imprimer, ils le foutent tout de suite sous plastique et du coup, il y a une forte odeur et je pense que l'odeur, ça vient de la teinture. Alors, comme c'est un maillot blanc, je pense qu'il y a moins de teinture, du coup, ça sent moins que les vrais. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins... L'odeur est moins forte. Mais bon, c'est un petit détail pour ceux qui ont l'habitude de comparer le vrai et le fake. Après, le seul problème qu'il y a dans ce maillot, c'est que ça va être chaud de les différencier. Vraiment, à part l'étiquette où il faut regarder soit la petite étiquette avec le code, soit la nomenclature pour les tailles, le reste, c'est trop chaud de les différencier. Tu ne fais pas la différence sur l'étiquette à l'œil nu, tu ne fais pas la différence sur le Dreyfit ADV derrière, les logos, c'est tellement ressemblant, il n'y a pas de différence dans le neeming du col. Et il n'y a pas de détails. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres petits détails sur le maillot. Du coup, il est trop facilement non identifiable. Ce qui est ouf, c'est qu'ils ont quand même réussi à nous sortir à peu près les mêmes dessins. J'ai les gars avec le drapeau français qui se retrouvent en dessous. ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Du coup, faites bien attention sur les maillots que vous achetez sur les sites de revente parce que là, à mon avis, on va se faire douiller. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne l'ai pas dit avant parce que je ne vais pas t'agresser tout de suite, mais abonne-toi, abonne-toi, laisse-moi un petit pouce bleu, je le dirai au début dans la prochaine vidéo. le petit pouce bleu, laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce maillot ? Est-ce que tu aimes bien le petit design qu'ils ont fait ? Est-ce que tu aimes bien la coupe ? Parce que je pense que le design, il fera plutôt d'une la limitée, mais la coupe du maillot. Est-ce que tu aimes ? Tu aimes ce col tout affreux là, et puis tu aimes cet arc de cercle qui ne sert à rien à part en dédire le maillot ? Dis-le-moi en commentaire. Et puis, je te laisse aussi le petit sondage pour les futurs maillots que tu aimerais voir dans les vidéos. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.